Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Forever ! On est avec Damned ! Salut Damned ! Salut tout le monde ! Et on est aussi avec un fantôme ! Mais on va essayer de s'en débarrasser. On pense avoir trouvé un petit peu l'astuce. On en a discuté un petit peu en off. Et en fait avec les arbres généalogiques qu'a Damned et les messages, on a trouvé cette tombe là qui est toujours dans la zone où je me suis foiré. Le truc des faiseurs de bronze. J'avais cassé cette tombe sans faire exprès pour ceux qui sont sur ma vue. J'imagine que toi tu leur montres la généalogie du coup pendant ce temps là ? Ouais, entre autres je montrais ça, un message et puis je montrais un peu tout ça effectivement. Donc normalement on a trouvé un message qui a l'air de coller qui dit que sa tombe marquée de 3 X dort dans la rangée de son père. Et il se trouve qu'on a Falco et Beth qui ont eu une fille probablement qui s'appelle Didouienne et un fils vu le nom qui s'appelle Bunjou ou quelque chose. Mais qui pourrait être marqué d'un X. Ouais c'est ça. Sachant qu'il y a de grandes chances, pour ceux qui regardent l'écran chez moi, en fait à chaque fois qu'il donne un coup de pioche sur la mauvaise tombe, le fantôme et les ombres se rapprochent du cygne. Donc faut pas péter au hasard quoi. C'est ça. Et sachant qu'on a trouvé sur les faiseurs de Véril un mec dans la généalogie qui avait un X vraiment comme nom sur ta courbe généalogique mais on a vérifié qu'il n'y a aucun de ses parents dans la rangée. Donc il y a de bonnes chances que celui qu'on a spoté c'est le bon. Bah il n'y a plus qu'un. On va tester ça tout de suite. J'y retourne, je mets un coup de pioche et on va voir ce que ça donne. Et j'ai une clé et le fantôme est toujours là par contre donc je pense que je vais me le taper jusqu'à ce qu'on ait tout trouvé. Nickel et je mine que les clés tu peux me les envoyer par le puits. Sans doute, là j'ai une clé avec un point fermé, je vais essayer de te l'envoyer. Je te l'ai envoyé. Elle est rentrée. Ca a ouvert un point parce qu'effectivement le coffre-fort a 4 points qui se tiennent les uns les autres. Celui-là a lâché prise. Le tout premier que j'avais en arrivant c'était marqué un fabricant de pendules, elle a admiré le pan. Et du coup les horlogers ça correspond tu sais au symbole des ingénieurs. Avec les 3 crons. Donc va voir si tu trouves pas une tombe avec ça parce que je n'ai pas d'arbre généalogique pour eux. Alors je regarde, là j'ai un faucon, j'ai 2 cygnes, j'ai 3 cygnes et j'ai un pan. Truden. Dans le truc des roues dentées on est d'accord c'est ça ? Bah c'est ça, c'est ce qui correspond pour moi, verrerie, horlogerie, boiserie, métallurgie, oui c'est ça. Donc ce cimetière là est un peu plus petit, je vérifie bien que j'ai rien raté et il y en a une seule tombe qui a un pan donc ça me parait pas mal. C'est bon, j'ai. Nickel. Je t'envoie la clef. Au fur et à mesure, d'accord, j'avais pas vu ça. Qu'est ce que t'as pas vu excuse moi ? Non au fur et à mesure que tu casses la bonne tombe, le message qui est écrit un peu à la craie s'efface quoi. Enfin tu sais comme si quelqu'un avec sa main l'effacait un peu. Ah pas mal, donc on va pouvoir procéder par déduction si besoin quoi. C'est ça, du coup ici y'en a pas d'autre. Je vais aller voir la suite, tu peux rappeler. Alors j'avais aussi, il a choisi l'oiseau qu'il aime comme nom pour son fils. Donc on avait conclu que ça pouvait être Robin. Du coup Robin ce serait toujours chez les bronze guetteurs. Alors attention parce que y'a Robin le père et Robin le fils. Chez les fondeurs. Alors je retourne chez les fondeurs, ils ont un très grand truc. Donc j'ai un Robin effectivement avec un Robin, avec un oiseau, enfin le Robin, l'espèce de moineau là, sur sa tombe. En fait le père et la mère s'appellent Robin et Hermgert et les deux fils s'appellent Robin et Isebran. Et du coup ils disent bien, il a choisi le nom qu'il aime, il a choisi l'oiseau qu'il aime comme nom pour son fils. Donc c'est bien le fils et pas le père qu'il faut prendre à mon avis. Yep et je regardais les dates, ça colle hein. J'ai un Robin sans l'oiseau qui est de 1238 à 1307 et le fils est 1256 à 1326 donc c'est après. Et d'ailleurs c'est la tombe de la maman que j'ai pété par erreur. Donc je pète la tombe du fils. Et c'est un échec. Il y a une âme qui est sortie et ils sont encore plus vénères sur mon écran maintenant. Alors attends, je vais fouiller plus. C'est marrant, il a choisi l'oiseau qu'il aime comme nom pour son fils. Alors est-ce qu'il y a d'autres Robin dans un autre... Attends, 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 attends. Oui, bah oui, oui, il y a aussi des... Excuse-moi, il y a aussi un Robin chez les... Ceux qui travaillent le bois là, les Steen Ouer. Les menuisiers. Surtout si tu veux me tuer, tu m'en parles avant. Bah non, mais j'avais pas pensé à ça. C'est vrai qu'il ne doit y en avoir qu'un par arbre en fait. Qu'un par famille ou qu'un par métier. Comme on a déjà fait l'autre. Enfin je suppose. Bah il en aura forcément deux puisque je crois qu'il y a cinq clés, non ? Bah c'est ça, ou alors la cinquième ça va être autre chose. Je sais pas. Bah écoute, j'ai bien Robin tout seul dans la... Avec l'oiseau dessiné dans le... Dans le truc des charpentiers, donc je tente. Mais je te confirme que c'est le seul. Bah je comprends rien alors. Je suis moru. Bah je comprends pas. Donc on a droit à trois essais. Alors du coup je suis revenu au début avec la... Mais j'ai la pioche et tout, donc j'imagine qu'il va falloir refaire les tons. Bon je vais aller ouvrir ça vite fait. Ouais ouais vas-y vas-y. Vérifie si les messages n'ont pas changé pendant ce temps là, on sait jamais hein. Non non ça n'a pas changé. Alors j'ouvre le dernier qui est celui des bronzemakers et je vais rusher le X. On va tout de suite voir. J'ai la clé avec un point, je te l'envoie. On va surtout moins se prendre la tête, j'en ai trouvé d'autres qui sont plus faciles. Je vais t'envoyer la clé. Je vais récupérer le pan. Bon. J'ai le pan, je te l'envoie, ramène. C'est bon, je te l'ai envoyé. Ok, alors j'en ai une autre sinon, qui est la Steenower, enfin je sais pas comment ça se prononce. C'est les menuisiers, c'est marqué. Je vais retourner voir pour être sûr mais je crois que c'est marqué. Attends, je peux bien le relire. La Steenower qui dort à côté de son frère. Donc je vais voir l'arbre de Steenower. Alors, il y en a plusieurs des possibles en fait. C'est à dire que la Steenower qui dort à côté de son frère, on a... Ils avaient trois enfants. Un garçon, Engel. Une fille, Gertruide. Et une autre fille, Imsowet. Donc déjà, est-ce que tu as une Imsowet ou une Gertruide qui dort à côté de Engel ? J'ai une Gertruide avec un faucon qui dort au milieu d'une Imsowet et d'une Engel. Ok. Cela dit, Engel a eu deux enfants, deux fils. On l'élimine. Imsowet a eu un garçon et une fille. Engel et I2. Oui, la même chose que le frère qui s'appelait Engel et qui s'est marié avec une fille qui s'appelait I2 aussi. Alors, j'ai pas d'autre Engel. Ok. Et après Gertruide, elle a également eu trois enfants. Swan Hild, une fille. I2, une fille. Et Folkert, un mec. J'ai pas de Folkert. Ok. Donc on est d'accord que les deux seuls qui dorment à côté de leur frère, enfin les deux qui ont un frère en commun, dont une qui dort à côté de son frère, on a Engel, Imsowet et Gertruide. Ouais. Du coup, ce serait Gertruide ou Imsowet tu penses ? Bah Gertruide est vraiment collé au frère. Alors que Imsowet est collé à Gertruide, donc ils sont sur la même rangée quoi. Et bah, je vais te relire précisément le message parce que voilà, on va pas faire des bêtises. Et le message dit bien, la Steen Auer qui dort à côté de son frère. Donc ce serait Gertruide, je casse. C'est bon, j'ai la clé. C'est assez sympa parce qu'à chaque fois qu'il met le coup de pioche, on entend son coeur qui fait Boum 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 boum. Donc après, je vais en avoir une autre un peu dans le même délire, bouge pas. Je t'ai envoyé la clé. Ouais, c'est ça. Et j'ai le dernier descendant de la lignée Glass Blaser. Donc c'est les... Véry. Donc le tout dernier descendant des Glass Burser. Bah, alors là, ça va être toi par rapport aux dates en fait. Je vais te dire... Donc le père et la mère, ils ont eu deux enfants. Rodolphe, un garçon. Et Machelden, une fille. Et chacun a eu... Enfin, le premier a eu quatre enfants et le deuxième a eu cinq enfants. Et la deuxième a eu cinq enfants. Donc les garçons, c'est Henrik, Reynoui et Ulrich pour un. Et de l'autre, on a eu Wolfhard, Cybran et Madoc. Et donc il faut que je trouve le dernier descendant. 32, 79, 36, 303... 88, 34, 35, 299, 86, ok. Alors, j'ai un... Lielde qui est mort en 1333, c'est le plus vieux. Non, j'ai un Reynoui qui est mort en 1339. C'est le plus vieux. Ouais, Lielde, c'est une fille en plus. Donc Reynoui, c'est le plus vieux. Pour moi, c'est le dernier descendant. Je redis les prénoms. Donc Henrik, Reynoui, Ulrich. Ça, c'est les premiers enfants du premier enfant. Et du deuxième, de la fille, c'est Wolfhard, Cybran et Madoc. Wolfhard, Cybran... Donc Wolfhard est mort en 32. Cybran en 1279. Madoc, 1303. Alors, il y a un X, mais il est mort en 1320, donc ça peut pas être lui. Donc je pense que c'est Reynoui qui est mort en 1339. Eh bien, tu peux y aller. Et c'est ça, j'ai la clé. Est-ce que l'on voit ? Je vais récupérer ça. Alors, attends, les mains sont en train de bouger. Et ça m'ouvre effectivement une serrure finale. Et il nous reste donc ce qu'on disait tout à l'heure. Il a choisi l'oiseau qu'il aime comme nom pour son fils. Et on sait pas quel métier c'est, par contre. Bah non, parce qu'on en les a tous faits, si je dis pas de bêtises. Et comme oiseau, il y a Falco qui pourrait être un oiseau. Il y a Robin qui pourrait être un oiseau. Sinon il y a Peacock et Swan. C'est ça. Donc j'ai bien une tombe d'un Falco. Il y a 3 Robin dont 2 que j'avais essayé qui étaient des échecs. Il me semble avoir vu un... Quelqu'un avec un Swan dans son nom quelque part. Je cherche. Je cherche aussi mais... Malheureusement j'ai un arbre de... Un arbre que je peux pas consulter. Et moi sur tous les trucs qu'on voit par des Robin, j'ai aucun des 3 autres animaux. Alors, chez les... Je crois que c'est les... Les... Roudentés. Ouais, chez les Roudentés. J'ai un Robin. Et... Un Swan Hill. Une Swan Hill probablement. Alors, Robin... Parce qu'en fait je suis un peu menteur, mais je vois que la moitié de l'arbre. Robin c'est le fils du couple principal. Et il a eu 3 enfants mais c'est 3 filles. Nanke, 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 Truden et Swan Hill. Mais le texte disait qu'il a donné à son fils le nom hein. Ouais, tout à fait. Euh... Mais du coup ce qu'on cherche c'est pas le fils, c'est le père. En fait. C'est là qu'on s'est foiré. Je t'avoue que depuis tout à l'heure j'hésite. Ça se trouve les gens ils sont là en commentaire mais quelle bande de nouilles. Et ça se trouve oui c'est vrai que... Oui c'est vrai. Donc ça veut dire que... Un Robin pour un Robin bah c'est celui de tout à l'heure. De tout premier chez les Fondeurs. Et il s'appelle Robin qui est avec Ermgeert. Ouais mais ça pourrait aussi être le Robin qui a appelé son fils... Ah non c'est son fils Swan Hill. Donc non là c'est dit que c'était une fille. Ouais c'est une fille sur l'arbre donc ça peut pas être ça. Parce que là le Robin il avait un Swan dessiné sur sa tombe comme si c'était son oiseau préféré tu vois. Ah ouais. Ça veut dire qu'en fait il s'appelle Robin mais si ça se trouve c'est son oiseau préféré ce sera un Swan. Bah ça pourrait être ça ouais. Mais du coup ça matche pas puisque la Swan Hill c'est une fille. Je vais voir si je trouve un autre truc pertinent dans le genre. Parce que dans le cas des autres Robin, celui où on s'était foiré, Il avait un... Le père il avait rien et c'était le fils qui avait un Robin dessiné sur sa tombe. Ouais et bah du coup ça doit être ça. Et c'était chez qui ? C'était chez les Fondeurs ça ? Bah c'est celui qu'on a essayé qui était pas bon du coup. Enfin on avait essayé le fils donc je pourrais essayer le père mais le père avait rien de dessiné sur sa tombe. Ouais mais peut-être qu'il a rien dessiné sur sa tombe mais du coup c'est pour ça qu'il a rien dessiné mais il a quand même... Il l'a du coup nommé par rapport au nom de l'oiseau qu'il aime. Je vais faire un petit tour des Glassware pour voir... Alors Lavrand, Hill, Rodolphe... Nanananana... Bruno ok. Sinon c'est qui le père du premier Robin chez les Fondeurs ? Isebron ! J'ai regardé si y'a pas un Isebron avec un Robin dessus. C'était le fils... Nan j'ai un Isebron avec un Faucon... Et à côté j'ai un Falco avec un Robin. Donc c'est pas pertinent. Nan à mon avis t'as raison c'est Robin le père. Je vais tester Robin le père de toute façon on a 3 essais. Exactement. Ah bah non ! Effectivement non. Alors du coup... C'est pas ça. Du coup j'ai Isebron... C'était le fameux père du triple X là. C'est ça. Et lui... Isebron... Il a eu une fille... Surtout qu'en plus c'est même pas lui qui c'est pas son fils hein. Il a eu une fille qui s'appelle Hermgert. Elle s'est mariée avec un Robin et lui a nommé son fils Robin. Par contre ils ont eu un fils... Ah bah sinon c'est ça ! Il a eu un fils qui s'appelle Falco. Bah oui c'est ça sans doute. Bah oui parce que tu m'as dit il a appelé son fils et là tu me dis il s'est marié avec. Mais du coup il a pas appelé le mari de sa femme Robin. Ouais j'ai pas... j'ai... ouais j'suis mauvais ouais. Ouais j'étais mauvais sur ce coup là. Donc cherche pas c'est Falco. C'est pas Falco du coup. C'est pas Falco du coup. Bah je sais pas. Là je t'avoue que je... Attends je... Je... voilà mais... Et si tu regardes le texte en anglais il est peut-être mal traduit c'est bien fils hein. C'est pas d'auteur ou un truc qui pourra être la fille. Ouais alors non non je l'ai déjà fait c'est bien marqué. Clavier shows the bird he loves as his son's name. Attends mais euh... tu m'as dit... Nan attends tu m'as dit il a eu un fils qu'il a appelé Falco. Ouais attends parce que j'ai un problème mon clavier ne marche plus. Je peux plus bouger. Ah merde parce que non mais parce que j'ai ouvert la tombe de Falco pas la tombe du père comme un con. Bon je tombe... Et en plus le père il a effectivement un faux con dessiné sur sa tombe donc c'est sûrement lui j'ouvre. Ah oui je pensais que c'était Falco que t'avais fait moi. Ah bah oui pour moi c'est Falco. Nan nan bah justement c'est Falco que j'ai fait mais c'est pas le fils qu'on veut c'est le père. Ah ah mais oui mais oui c'est vrai ça. Et j'ai la clé du coup je te l'envoie. Enfin si tu peux bouger. Euh quand j'aurai pu régler mon problème. Et je peux même... Ouais si tu peux bouger tu peux avoir la clé. Mais si tu peux pas bouger bah je continue d'avoir ma voix d'outre-tombe. Il faut qu'on mette pause peut-être le tant que ? Nan ça y est pour le moment c'est revenu alors je sais pas pour combien de temps mais euh... Attends je vais essayer de me remettre à ma place. Alors bon ok c'est du sans fil mais bon le truc il est à même pas 2 mètres de moi donc bon. Sauf si quelqu'un a mis un brouilleur d'un coup pas loin mais... Bah ou t'as plus de batterie ? Bah écoute je me demande mais en tout cas non ça recommence à déconner là. Euh je vais choper des piles vite fait parce que je peux pas faire d'altotap c'est chiant je reviens. Bah c'est pas grave je vais occuper la foule pendant ce temps là. Donc euh... Moi je pense que dès qu'il aura mis la clé il aura accès à des engrenages mais il va falloir qu'on remonte. Parce que vu qu'on a quand même nous un engrenage à mettre il va falloir qu'il nous passe je pense par le... Par le puits. Donc euh... Donc je pense que ça va fonctionner comme ça en attendant je vous fais des petites vues sur ces magnifiques araignées. N'est-ce pas ? Chobiti est en PLS à côté. Dès que je vois la petite lumière jaune clignotée je saurai que Damned est revenu. J'espère qu'il vous a pas laissé sur une vue trop merdique chez 119 minutes. Car oui ! Rappelez-vous euh... Vous avez l'autre partie de l'épisode chez 119 minutes. 119 minutes et plus d'ailleurs. Précisément sur cette chaîne là. La chaîne communautaire de 119 minutes. Euh... Vous pouvez d'ailleurs profiter de plein d'autres séries fort sympathiques. Que je ne citerai pas ici parce que je ne sais pas quand est-ce que cet épisode sortira. J'avance si je peux recasser une tombe mais je vais pas tenter vu qu'il me reste plus qu'un seul essai. On va pas faire le con. Euh... J'espère qu'il va trouver des piles. En tout cas c'est cool que les indices avaient pas besoin de ressortir qui c'est qui avait fait des horloges, qui c'est qui avait été astronomes et compagnie. Parce que franchement on en aurait chié là. On en aurait grave chié. Il aurait fallu qu'on fasse ça en off en récupérant les épisodes d'avant pour lire l'histoire je pense. Allo Dom Ned ? Allo ? Ouais ouais attends parce que j'ai bien changé mes piles. Mais ça faisait pareil. Complètement pareil même. Donc j'ai trouvé une autre solution. Ça a l'air d'être revenu. Voilà ça a l'air d'être revenu. On va faire avec. Je pense que c'est un port USB qui déconne ou quelque chose comme ça. Ah merde. Bon en contrepartie j'ai le curseur de la souris en plein milieu de l'écran c'est un peu moche mais euh... Enfin le curseur de la souris du jeu mais euh... Bon c'est pas grave. Je peux ouvrir cette porte déjà c'est pas mal. On va faire ça. Et attention c'est parti. Ah je suis débarrassé du fantôme merci. Qu'y a-t-il dans ce vault ? Ah c'est... Il y a un plan, il y a un truc à tourner. Il y a une porte fermée. Il y a une porte fermée. Ah j'ai pu passer une pioche. Et j'ai un plan du cimetière. Ah putain faut que je te guide. Ah la vache. J'ai un plan du cimetière avec une croix blanche. Ah t'es sérieux ? Ouais. Ouais. Je suis totalement sérieux. Quand tu n'es pas... Alors putain ça va pas être simple. Quand tu n'es pas au niveau des tombes. Est-ce que tu as un escalier sur la grande place ? Oui j'ai l'escalier qui permet de... J'ai l'escalier qui... Allo ? Ouais alors attends. Parce qu'en fait ouais. On peut le faire comme ça aussi. Je voulais dire un arbre. Mais euh... Est-ce que l'arbre est à l'opposé de l'escalier ? Euh ouais. Juste derrière la crypte où il y a l'escalier, il y a effectivement un énorme arbre. Et la crypte, l'espèce de crypte, on est d'accord qu'elle est surmontée d'un espèce de hibou avec les ailes déployées ? Attends je prends du champ. Euh... Quand t'arrives en haut des escaliers, face à toi en fait. Non, il n'y a pas le hibou. Mais cela dit c'est un peu délabré, donc il est peut-être tombé. Et par contre quand je suis rentré dans le cimetière, il y avait bien une statue de hibou au-dessus de la porte du cimetière. Ah donc ça serait par... Ok donc si tu te mets dos à ça, c'est par là que t'arrives, et en face de toi t'as des escaliers qui descendent j'imagine vers une espèce de place centrale avec un arbre en face. Alors en l'occurrence la place est surélevée, donc les escaliers montent jusque sur la place centrale, mais il y a bien le gros arbre sur la place centrale. Ok, bah en fait quand tu arrives donc du début, tu ne descends pas les escaliers, mais tu longes sur la gauche. Et si je dis pas de bêtises, tout de suite à droite, tu as un premier cimetière on va dire. Sur la gauche tu m'as dit. Sur la gauche il y a le cimetière des Glasswareway. C'est ça. Donc tu ne le rentres pas dedans, si tu continues un petit peu plus loin, je crois que tu montes quelques petits escaliers, et là, tout de suite, tout de suite, en demi tour à gauche, tu as un autre cimetière. Le cimetière des Maçons, tout à fait. Tiens, en plus celui des Maçons, bah voilà. Et bah tu rentres dans celui-là, et vraiment tu te mets vraiment à l'entrée. Moi sur le plan, ça me dit qu'il y a trois tombes à gauche, et trois tombes à droite, dont un gros espace entre... Enfin, il y a une tombe tout de suite à droite de l'entrée, puis il y a un gros vide, et il y en a deux autres un peu plus loin. Je confirme, ouais. Ouais, parce que ça continue plus loin, je peux passer entre les tombes. Voilà, et bah si tu passes entre les tombes, il y a... Alors, moi j'ai une croix blanche sur la droite, et à gauche, une autre tombe. Alors attends... Se trouve entre la tombe que je viens de te dire là, qui est la plus au fond, quand tu es à droite, et celle qui est à l'entrée. La toute première à droite. Enfin, entre la toute première à droite et une plus loin à droite, et j'ai une croix entre ces deux là. Ah oui, il fallait que j'aie la... J'avais la torche toujours d'équiper, il fallait que j'aie la pioche, et là effectivement, entre les tombes, il y a un petit tas de neige, j'ai marqué creuser, je creuse. Et... Ok, ça... Ça m'a ouvert une porte. Et moi ça m'a permis de trouver un coffre avec un parchemin infernal dedans. Ah merde ! Ok. Alors euh... Je suis arrivé sur la gauche, tout bêtement. J'ai vu un mur à... Quand je pouvais casser, j'ai dit... Un tout petit mur, hein. J'ai dit, vas-y je le casse. Et il y a un fantôme qui est sorti, enfin une ombre. Et j'ai regardé au-dessus et il y avait un symbole. Et donc en fait il y a plusieurs trucs comme ça que je peux casser, mais je n'avais pas vu. Donc je ne vais pas faire n'importe quoi. Ouais, j'ai bien entendu le you fail, le retour là. Et effectivement j'ai de quoi casser pas mal de trucs, hein. Mais du coup t'as une autre pioche ? Oui, oui, je t'ai dit, j'en ai trouvé une autre. Ah, j'avais pas fait gaffe. Bah moi du coup dans le coffre, j'ai trouvé un parchemin avec euh... Un symbole comme une porte, tu sais, avec un crâne en haut et puis des mains de squelettes qui tiennent le haut de la porte. Et en gros au milieu j'ai écrit 14. Ou 1 et 4, je sais pas. Et en dessous ça, j'ai un petit truc pour aider à décoder qui me dit 1 égale une parenthèse, 3 égale 3 parenthèses, 5 égale 5 parenthèses, 10 égale 0, et 40 égale 0, 0, 0, 4, 0 quoi. Oh putain. Et je sais pas du tout si ça peut correspondre à quoi que ce soit chez toi. Bah alors en fait euh... j'ai des symboles moi au-dessus des trucs que je peux casser. Et ces symboles sont faits de 0 et de parenthèses. Mais ils sont très bizarres les symboles hein. Genre euh... J'ai 2 0 qui ressemblent à 2 anneaux euh... qui se font... qui se... qui se joignent en fait, comme pour montrer le mariage. ça fait une parenthèse, puis une parenthèse qui part à droite, encore 2 anneaux, puis une autre parenthèse qui vient se grouper en dessous à la tranche, qui repart sur une autre parenthèse, puis une autre et un peu plus bas j'ai un 0. Donc je pense qu'il faut compter comme ça en fait. Et tous les symboles sont comme ça. Ouais donc il doit certainement falloir trouver le 14. Sachant que j'ai 1 et 3 mais j'ai pas le 4. Et que je sais que 10 c'est un 0. Donc ça veut dire que t'aurais-je probablement 1 0, 1 parenthèse et 3 parenthèses quelque part. Alors là j'ai 2 0 et 4 parenthèses donc ça doit pas être ça. Là j'ai 1 0 et 5 parenthèses. 1 0 et 3 parenthèses. Je continue. Non, 2 0 ça va pas. Et là j'ai 1 0 et 4 parenthèses. Ah bah ça ça a l'air prometteur ouais. 1 0 et 4 parenthèses ça fait 14. Ok. Alors. Du coup. Un autre plan. De cimetière. Qui est un peu trop zoomé à mon goût. Mais bon. Attends 2 secondes. Là. Ah oui c'est l'un ou l'autre. D'accord attends excuse-moi. Il est là. Ok. Il faut que tu retournes au premier cimetière. Celui que je t'avais dit de pas prendre quand tu as longi. J'y suis. J'y suis. Et du coup. Il faut que tu ailles. Alors tu as. 4 tombes. Un escalier à gauche. Tu montes au deuxième étage. Tu peux monter directement au troisième étage. Et c'est tout à gauche. Tout à gauche directement. Tu dois avoir un autre tas de neige normalement. Et j'ai. J'ai un plan et un engrenage. Alors l'engrenage va nous servir. Puisqu'il y en avait besoin en bas. Et du coup le plan c'est le même que tout à l'heure. Sauf que cette fois le chiffre c'est 23. Donc deux zéros et trois parenthèses probablement. Ok je cherche ça. Attendons je descends voir si je peux mettre l'engrenage. Tu m'as bien dit 23. Oui bah c'est bon. J'ai tapé dedans. En disant ça j'ai fait misclic. J'ai cliqué mais ça va jeter devant le bon. J'ai chopé un engrenage aussi. J'y vais. Ouais moi j'ai mis mon engrenage. Ça commence à soulever la porte mais pas au bout. Et voilà j'ai mis le mien aussi. Alors en quoi ça nous arrange ? Ah ça s'est fermé derrière moi. Donc j'imagine que ça doit être de ton côté qu'il va falloir aller. Euh admettons. Pas là en tout cas. Ou alors faut revenir en arrière mais... C'est vrai que l'ambiance avec les araignées est assez sympathique. Ouais ça va jusqu'à ce qu'on comprenne qu'elles servent que de déco ça va. Ah j'ai eu un petit log. Peut être qu'on s'approche d'un truc. Nope. Ah je trouvais le cadavre là par où t'es tombé j'imagine. Donc là on a été. Ici on en vient. Maintenant par là. Non c'est coincé. Alors on a été voir déjà. Là. J'espère qu'il n'y avait pas un truc à la con. Genre avant que tu mettes ton engrenage il fallait que je remonte ou... Oh c'est devant mes yeux mec. Putain mais... Pfff. C'est là. Là là attends. Là là. Là dedans. Je l'ai dit en plus quand je suis rentré dans la pièce. Il y a un truc à tourner mais il faut être deux. Ah ah ah. Effectivement c'est fermé derrière nous. Et puis au milieu il y a... J'imagine qu'il y a le truc en fait tout simplement. Ouais bah c'est comme la fois où on avait galéré à la petite lentille c'est simple. Et ça s'ouvre par là. Attends parce que du coup j'ai plus de torches moi. ... Euh... Ok ? Bah écoute on va arrêter l'épisode là. De toute façon. Parce qu'il est suffisamment long. Donc on continuera après je propose. Vas-y vas-y. Tu peux tu peux. Du coup j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis désolé pour le petit intermède clavier. Et puis bah on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde, à bientôt !